salut salut et bienvenue dans sa douce au floc focus merci donc il est 8h07 je suis complètement gelée mais je n'ai plus de plaies figurez-vous donc je peux me dire voilà je dois attendre que j'ai mon ramène je pense qu'il va les commandes au boulot les chiens me font déjà chier je suis réveillée depuis 5 heures mais Yuki m'a pas beaucoup laissé dormir de la nuit encore une fois en petite heure avec nous c'est un enfer donc petit week-end vendredi j'ai geeky voilà j'étais sur mon jeu toute la journée je me suis clappé et voilà là je suis en train de jouer aussi c'est pour ça que je vous montre par là par contre samedi j'ai eu mal au crâne toute la journée je me suis réveillée à 5 heures avec un mal de crâne j'ai pas compris d'où ce qui venait des boules donc du coup ben j'ai dû prendre des cachets pour que ça passe donc du coup j'ai dormi toute la journée le soir on a été manger chez mon beau frère on a bien mangé on a bien agoulé on a passé une super bonne soirée et puis quand on est rentré j'ai voulu jouer on est rentré 11h30 donc mais bon comme j'avais dormi toute la journée ouais j'étais prête à me coucher je commence à jouer mais il y avait une quête où je bloquais un peu donc j'allais voir sur youtube s'ils montrent un peu les pistes pour faire la quête et je coupe le son de la télé tant que je regarde la vidéo youtube je remets le son sur la télé plein de lignes dedans plein de lignes plein de lignes plein de lignes donc là elle était rip elle était morte j'ai essayé de la débrancher et de la rebrancher des tas de la réunir tout rien n'y faisait donc elle était morte de chez mort on voyait encore l'image mais ça faisait des lignes comme des comme les lignes télé là en fait donc j'étais un peu énervée parce que je savais pas longtemps que j'avais acheté la télé et en plus je venais d'avoir le jeu donc le coup je l'ai branché sur la comptée pour passer les trois quarts de ma nuit dessus j'ai été me coucher à 3h matin donc je l'ai branché sur la comptée mais la comptée pour moi c'est pas ça va pas c'est c'est beaucoup trop grand et si je m'éloigne de trop j'essaie plus lire les dialogues si je suis trop près je suis comme ça pour regarder l'écran parce qu'avec mes yeux ça va pas ils font chier et voilà donc j'ai été me coucher à 3h ouais 3h et Ryan me réveille à 6h30 en sachant que je n'avais déjà pas bien dormi je l'aurais déjà bouffé et du coup à 10h30 j'ai réveillé chérie je lui ai dit écoute on va habiter au chambre chercher une télé parce que je ne peux pas rester sans télé voilà je viens d'avoir le jeu j'ai pas envie de donc ça me fait des soins moins pour le pc mais bon on fait par rapport à l'urgence et du coup j'ai acheté une key life donc c'est la marque Auchan à la sous marque de chez Auchan c'est une télé connectée pour 129 euros toujours en 60 cm parce qu'après c'est trop grand pour moi et après c'était 81 ça faisait beaucoup trop trop grand pour moi encore une limite il y aurait eu du 70 j'aurais pris du 70 mais après ça passait directement de 60 à 80 donc ça faisait un peu trop tu attends donc du coup on a couru chez Auchan pour acheter la télé que chérie m'a installé tout de suite et que je suis depuis hier soir et puis j'ai acheté vu que j'ai pas beaucoup dormi je vais aller me coucher voilà lui faisait les réglages j'ai s'amusé à faire les réglages sur la télé à connecter Netflix et tout ça donc du coup je vais aller me coucher je prends mon téléphone normal pour couper le wifi pour aller à la sieste mon frère qui m'en voit un message voir s'il peut passer voir le café il choisit bien ses moments alors je dis oui tu peux venir je te prépare ton café mais je te préviens je suis fatigué je suis pas de bonne humeur donc il m'a dit t'inquiète je reste pas longtemps ouais sauf qu'il est parti il était presque 14h alors il est venu 11h donc du coup j'ai été me coucher une fois que mon frère est parti et j'avais mis de sonner mon réveil à 4h30 comme ça je dors 2h 2h30 et pour savoir redormir le soir parce que je suis de nouveau toute déphasée là ça commence franchement ça commence à me pomper mais je dors tellement mal la nuit que du coup je dors tellement bien la journée que ben j'en profite pour récupérer le plus que je peux parce que si je suis épuisée on a marre d'attendre il est ouvert la porte donc du coup je suis totalement épuisée donc je dors quand je peux et quand j'arrive en fait et quand Yuki est avec dans le lit c'est juste impossible de dormir et j'aime pas lui refuser l'accès parce que bon Rayleigh elle vient d'office avec moi mais Rayleigh elle est moins chiante pour dormir sauf quand elle me pousse en bas du lit mais elle c'est plus une question de place ou alors quand elle ronfle ou quand elle rêve et qu'elle pleure en dormant mais c'est pour voir Yuki il fait que bouger toute la toute la nuit il fait son circuit mes cuisses mon ventre ma poitrine ma tête et le dessus de ma tête et au bout d'un 15 minutes qu'il est couché au dessus il recommence il se remonte sous des couvertures contre mes cuisses puis il remonte il remonte il remonte il remonte et il fait que ça toute la nuit et si j'ai le malheur de m'écarter un peu de lui quand il est couché sur mon oreiller comme ça si j'ai le malheur de me reculer un peu il se il se recolle alors après pour finir je suis à côté de mon oreiller lui il a toute la place c'est extrêmement chiant de dormir avec lui je suis contente quand il monte se coucher avec rayan avant que moi je monte comme ça il est en haut et je dois pas lui dire non tu viens pas quoi parce que ça j'aime pas trop vu que je laisse venir c'est comme ça voilà bref aujourd'hui j'ai kiné et puis après j'ai pu pendant quinze jours parce que c'est le premier le lundi de pâques et après elle a pris congé aujourd'hui on passe chez mon frère du coup après comme ça je dépose le cadeau de ma belle soeur et je dois en plus récupérer les tartiflettes que j'ai acheté pour le voyage scolaire de ma nièce donc comme ça ça se prendra pas du soir ça tombe bien je savais pas quoi faire et puis hier soir elle m'envoie un message en me disant j'ai tes tartiflettes cool et dans la semaine il faut absolument que je passe chez ma mère pour aller déposer la carte de banque d'enzo parce qu'on a reçu sa carte de banque donc il faut éviter poser sa carte de banque et voilà bon vous avez fini vous deux avec le chouf nous flora du quid encore dégueulasse je suis dégueulasse alors rien n'est venu ouvrir la porte et puis c'est barré je crois donc maintenant ça refroidit toute la maison j'ai à le faire tourner le poil une heure pour essayer de réchauffer un peu pour pas que j'ai trop 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 froid et il vient de laisser la porte compte ouverte oui parce qu'ici l'ouvrir mais c'est pas la fermée un bon c'est comme ça gueule je suis un peu fatigué et les tétis sont de sortie donc il va avoir froid aussi Rayleigh va fermer la porte ça va rien c'est chiant ouais donc aujourd'hui je vais juste jouer et me reposer comme tous les lundis voilà le lundi je profite du calme enfin du calme du week-end puisque je suis toute seule dans la maison et ça j'aime bien mais bon c'est pas très calme avec les chiens on est d'accord mais je profite du fait d'être toute seule le lundi c'est pour ça qu'en principe je filme pas le lundi surtout qu'en plus après j'ai la kiné donc et demain j'ai tourné le disney challenge demain mercredi grand max j'espère juste un de ces deux jours là me levez pas trop épuisé allez ça y est je vais manger un bout je voulais me faire du pain perdu mais j'ai plus de lait une chérie il avait pas envie d'aller aux courses ces derniers jours donc du coup alors que le lait j'en m'a manqué j'en utilise que très peu sauf pas par exemple quand je mange un bol de gelox ou ou quand j'ai du pain perdu ou des choses comme ça mais c'est très rare ou pour faire la cuisine de temps en temps mais c'est lui qui en met tous les jours dans son café et georges qui boit des cacaos donc moi je sais pas dire prévenir quand il va presque pu y en avoir du coup il n'a pas donc du coup je vais me faire du pain perdu mais sans sans lait faire juste et battre les oeufs en omelette et puis on est brouillé puis tremper le pain dedans donc je vais manger un bout de ça et je pense que je remangerai ça à midi je dis que je vais manger maintenant mais ça se trouve dans 10 minutes je vous dis donc en vie ce matin j'ai passé 15 minutes avec la lampe de poche dans le noir dans le jardin dans le froid à chercher après les deux petits chiens donc raille et yuki parce que j'ai fait rentrer le cou il est monté je suis en train de monter je trouvais pas les petits je me dis pas qu'ils se sont barres à cette heure-ci il est 5 heures du matin et puis au bout de 15 minutes je me dis quand même j'ai peut-être oublié que je les ai fait rentrer donc j'ai été vérifié en haut et ils étaient couchés près de nos cieux voilà donc j'avais complètement zappé que je les avais fait rentrer c'est dingue comme je peux oublier des choses essentielles comme ça et d'un fois que j'avais oublié que je les avais fait sortir quoi donc j'ai été me coucher à la sieste je me dis pas ils sont oubliés chiens ils étaient dehors mais voyez ça peut être dangereux parce que ryan si je les laisse ryan et s'ouvrir la porte donc ça va il s'est rentré et si je laisse la porte ouverte alors que moi je suis pas dans la maison c'est des fugueurs les trois je me retrouve après avec un plus de chien ou un problème parce que les chiens seront sauvés qu'ils auront causé un accident ou quoi que ce soit enfin voilà c'était pour vous raconter mon petit week-end et mon ma petite matinée mais tu peux pas tirer plus dessus tu vois pas qu'il attaché le bazar imbécile silver essaye absolument de mettre un jouet dans dans sa poche dans son hamac alors que c'est une chaîne qui est attachée donc il est en train de s'énerver dessus et tire et tire et tire et tire et tire compris à l'île non c'est peut-être pas si si je sais pas il y en a deux dans le fond de la cage je vais passer à l'écrité c'est accroché ou quoi ah ben non non il est juste débile pour cette semaine je n'en cours pas faire grand chose je vous dis j'ai le disney challenge à tourner voilà voilà c'est tout ouais j'avais rien d'autre à vous dire donc sur ce bah écoutez on peut déjà je ne mange pas il vient de me chiner de la boucle c'est des goins alors ils mangent plus leur leur fruits et légumes que je leur prépare le soir pour venir ils mangent presque plus rien mais alors si peu que j'ouvre un paquet de gâteaux un paquet de chips que je mange une tartine alors là ils sont tous les quatre dans le bas de la cage en train d'attendre que je leur donne un bout quoi allez saloperie ça y va les fruits et légumes un peu moins bon je vais les fermer parce que c'est en train de bien refroidir la maison j'ai les mains contre mon chemin donc voilà allez sur ce 11h du jour alors il est 6h enfin 7h moins 10 je suis réveillée depuis 6h ouais je me suis levé à 6h ryan m'a réveillé à 3h en l'entend à la porte mais je me suis pas levée je l'envoyais chier donc j'ai essayé de me rendormir un peu donc ça va j'ai quand même dormi presque 6h d'un coup mais bon il a été hyper chiant cette nuit j'avais pas y oublié c'est ryan qui a pris le relais bref donc je vous ai pas pris hier parce que ben j'ai absolument rien foutu ben après je vous dis rien c'est rien d'habitude je vous dis que j'ai rien foutu je fais quand même des choses en fait vous voyez le minimum syndical mais là rien de rien j'ai dormi j'ai été meurtre couche mais je me suis levé super tôt j'ai super mal dormi encore hier je me suis levé à 5h ouais 5h je prends un truc comme ça et à 9h et demi non 10h j'ai tout lit jusqu'à 1h30 et après j'ai joué voilà j'avais rien foutu d'autre ça fait du bien une fois de temps en temps là je vais filmer notre disney challenge donc comme je vous ai pas pris hier je me suis dit tiens je vais faire parce que quand je fais le disney challenge ou un make up graphique ou quoi je fais pas le mon teint comme je fais d'habitude je fais mon teint de feignasse donc parce qu'après je vais à la douche direct pour tout enlever parce que forcément je laisse pas maquiller avec les disney challenge ou les make up artistiques donc je me suis dit tiens je vais faire mon teint de feignasse avec vous comme ça je vous montre donc j'ai même pas fait mes soins je les ferai après la douche j'ai juste mis ma brume hydratante la 2g color pop et donc je passe directement à l'anti cernes puisque je vais mettre juste du fond de taire poudre j'ai mis qu'une chatouille et voilà donc je la j'en ai pas trop trop c'est un dessin animé c'est trop trop non n'importe quoi et quand je vous dis que je suis fatigué c'est que je suis fatigué alors quand ça va hein vous voyez je fais juste vraiment mes cernes quoi je fais pas de chichi toujours un petit parce que je suis plus rouge je vais mettre un peu sur ma paupière pour l'uniformiser un petit peu oh la la non mais franchement la fille elle dit n'importe quoi je vais arracher ma mère comme ça je vais enfin déposer la carte de banque d'enzo le coup alors là en ce moment chéri il bosse beaucoup donc il rentre tard et puis il est fatigué ils ont encore une mise en place à faire une restructuration je sais pas quoi je l'écoute comme moitié quand il me parle donc là je prends ma poudre blanche avec ma houppette j'en prends pas trop trop vous savez le nouveau mot qui va vous faire rire c'est trop trop donc je poudre mon anti serre mais un peu mon nez pour le matifier un minimum ah oui alors j'ai plein de cheveux qui ont cassé alors forcément ils ont fragilisé avec avec les décoraux et tout donc euh comme j'ai monsieur yuki qui m'arrache les cheveux pendant la nuit puisqu'il marche dessus ou qu'il se couche dessus et que quand je bouge ben ça me les arrache ben ça m'a cassé plein de petites mèches là juste au dessus tu vois ça on est content ensuite je prends mon fond de teint poudre chez Guillaume tout simplement parce que je l'adore avec un gros pinceau et je te mets juste du fond de teint poudre partout si je trouve que c'est pas assez couvrant je le remets à la houppette mais normalement au pinceau ça le fait c'est bon après ici dans le retour à chaque fois je suis blanche comme un cul à cause de l'éclairage normalement ça pourrait être bon je t'ai garni ici hein donc voilà moi celui qui me casse mes cheveux reaaaw reaaaw je vais faire bâtiment de ses couches qui ont que ce vends hein d'ailleurs je pense que je pense pas je suis même sûr que je vais le filmer en musique le disney challenge là parce que j'ai pas envie de parler en fait j'ai pas envie de parler j'ai envie d'un peu de calme et quand je fais les vidéos en ce moment j'arrête pas de devoir gueuler après les chiens au moins vous les entendrez pas donc j'ai pas besoin de gueuler je ferai l'intro trop en parlant enfin vous vous l'avez déjà eu de façon disney challenge j'étais hier pour vous mais ouais je pense que j'ai le filmer en musique c'est plus facile pour le montage aussi voilà alors je vais directement passer au plan d'air donc pour l'instant j'utilise le nob là qui est bien 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 creusé les chiens sont inférieurs ok ma couverture c'est celle de papa c'est la couverture de papa tranquille il va pas filer dans mon tiroir là pendant quinze jours j'ai pas le kiné c'est pas ma clé est en congé ça va pas creusé aujourd'hui puisque la cour qu'un mercredi sur deux lundi prochain vu que c'est prendre enfin lundi demain pour vous c'est le premier avril là je vais avoir les deux plus à la maison voilà il faut que chérie il aille me chercher du toplexil à la pharmacie je sais pas si les français connaissent c'est un sirop pour l'atout c'est un antitucif comme je tousse beaucoup le soir quand j'ai au coucher et visite chez moi les jeunes et que c'est un qui fait dormir comme ça je me suis dit ça fait doublant pour la plage je mets mon petit blush catrice tout comme ça ils sont en train de se faire des bisous les deux armes moules les chiens sont tarés il y a le carton du canabé c'est normal tout est normal et voilà je vous dis ils vont frotter le bordel quand je vais monter le film et de façon à tous les cas et je vais mettre mon highlighter donc je prends la alchemist et je prends le violet puisque le thème c'est buzz avec lèvres je pourrais le dernier avec le vert aussi le vert et le bleu il y a des trous le vert tu sais ils utilisent un peu ceux que j'utilise le moins hi les voilà ma vie tous les matins c'est comme ça et quand je vous dis tous les matins c'est une fois que je suis levée donc des fois c'est à 3h du matin voilà bah écoutez j'ai plus de faire mes petits zorzillons rapides je vais juste mettre du crayon ou juste du mascara ou juste du mascara donc c'est tout et puis un petit coup de plumper et puis c'est bon donc voilà je vais mettre le celui de chez Essence là un nouveau quand Yuki il veut la faire chier il se cache en dessous de la table et elle elle ne sait pas passer que son croque alors elle rade voilà allez bah voilà comme ça je vous ai montré comment je fais mon teint rapidos pidos quand je veux aller filmer une vidéo du style Disney Challenge ou par exemple si j'enchaîne des make-up vous voyez par exemple des fois surtout bah je le fais rarement à me démaquiller pour me remaquiller pour la vidéo mais ça peut m'arriver quand je fais une vidéo par mois ou des trucs comme ça bah c'est le teint que je fais parce que voilà vous voyez ça part relativement vite là on est à 10 minutes de vlog en sachant que je papote et tout ça donc le teint ça va super vite à faire comme ça et c'est correct et voilà donc allez sur ce on switch deux jours ce vlog va être très court je pense mais en même temps je fais rien cette semaine il se passe rien de particulier donc je n'ai rien à vous raconter on verra bien à la fin de la semaine et voilà donc ouais on ensuite je crois alors il est 8h et je suis crevé j'ai encore très 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 moins dormi en même temps j'ai Yuki qui n'arrête pas de venir dormir avec moi donc il m'énerve ce soir je vais dire à Sam de le prendre avec en haut pour le mettre couché avec Ryan parce que c'est pas possible je peux pas continuer sans dormir comme ça heureusement que je dors la journée mais bon c'est pas l'idéal donc là je suis en train de mettre ma crème j'ai enlevé mon vernis je vais refermer je vais remettre du vernis là j'avais des trop grosses repousses donc je suis en train de mettre du dactarin enfin d'accord de la crème à la courtisone pour essayer de soigner un peu mes mes peaux autour des ongles les ongles ça va mieux mais les peaux autour des ongles c'est encore la misère d'ailleurs il faut que j'aille rechercher j'ai pu je vais y avoir terminé mes cachets pour la mycose et j'ai encore un traitement de 3 mois à prendre donc il faut que j'aille les chercher à la pharmacie bah de toute façon j'ai fait une liste à gérer pour la pharmacie faudra qu'il y aille j'ai des cachets jusqu'à vendredi maintenant en samedi ouais samedi je crois donc grand max la semaine prochaine il faut qu'il aille chercher là du coup j'ai enlevé le vernis avec du dissolvant et oh my god ça brûle sa mère c'est affreux donc là je mets un peu de crème à la courtisone pour je le fais une fois de temps en temps j'en mets pas tous les jours parce que parce que voilà si ici parce que là j'ai carrément de l'infection là où j'avais été brûlé par le vernis slash la lampe UV je pense le combo des deux hein et j'ai pas de réaction avec les vernis classiques donc c'est vraiment la lampe UV je pense qui pose problème ou un composant de certains vernis UV mais bon là du coup je vais comme je vous ai dit j'ai racheté des vernis classiques et je vais rester là dessus encore au moins les 3 mois de traitement et puis on verra où ça en est après et voilà voilà donc hier quand Thierry est rentré on a déjà hier j'ai dormi toute la journée et encore j'ai fait une sacrée sieste 4h, 4 ou 5h mais bon comme j'avais presque pas dormi de la nuit donc hier on a été on est passé chez ma mère pour aller déposer les papiers d'Enzo j'ai en train d'emmerder le petit en haut et du coup on a bon on a parpoté hein tout simplement et puis moi qu'est-ce que je me marre avec son chibou elle a une petite femelle là prochaine fois que j'y vais je vous la filme parce qu'elle est trop trop nion elle me lâche pas c'est trop marrant elle se mettait sur le canapé à côté de moi elle mettait ses deux pattes sur mon bras comme ça puis elle faisait comme ça avec ses pattes c'était trop marrant et du coup on parlait justement de sommeil avec ma mère en fait moi chaque fois que j'ai un problème vous pouvez être sûr que ma mère elle m'aime pour ça on est en symbiose c'est peut-être un déçu le truc mais pour ça on est en symbiose on a tout le temps les mêmes soucis en même temps et on parlait de sommeil et je lui ai dit j'en peux plus de pas dormir comme ça quoi je suis épuisé je suis exécrable je suis pour l'épaule toute la journée et elle me dit qu'elle a commandé des patchs pour dormir sur Tému et ça ressemble à ça donc elle m'a donné une feuille c'est une feuille de 6 c'est une boîte de 40 et des cacahuètes là j'ai dû recommander je vais vous expliquer après et c'est des petits patchs comme ça avec des huiles essentielles et vous collez ça c'est marqué soit sur la tempe soit sur le front pour dormir une demi-heure à une heure avant d'aller vous coucher ou et ma mère elle le met ici et elle m'a dit je dors vachement mieux alors elle m'en a donné 6 pour tester j'en ai mis un hier je l'ai mis sur un temps j'ai que de 6 pas dormi donc voilà mais bon les chiens m'ont beaucoup m'ont beaucoup énervé en ce moment tout m'énerve de toute façon et puis les chiens ont encore plus que le reste donc là j'en ai recommandé j'ai fait 2 commandes Tému une hier soir une ce matin j'ai recommandé des patchs comme ça j'ai commandé des jouets pour le chien des trucs pour mes cheveux vous verrez des petites pinces de nouveau enfin voilà encore un faux collègue je vous ferai un haul quand j'aurai reçu et dans les patchs que moi j'ai commandé il y a 2 modèles en fait il y a les beige comme ça et des bleus donc j'ai dit à ma mère bah moi je vais prendre ceux là comme ça je lui filerai une page enfin un feuillet de 6 patchs aussi pour qu'elle les essaye des bleus et on verra lesquels sont les plus les plus mieux quoi ensuite on a été faire des courses mais Sam est venu avec nous chez ma mère donc du coup il est venu avec nous aux courses et bah plus jamais mais plus jamais déjà avec Chéri déjà il faut que je supporte Chéri dans le magasin donc c'est déjà un enfer faut que je me supporte moi même dans le magasin c'est un deuxième enfer faut que je supporte les gens dans le magasin alors ça c'est le pompon de l'enfer mais je suis porté Sam en prime c'était invivable invivable mais il était chiant mais il est chiant oh je m'en peuple il m'a énervée il m'a énervée en plus on a croisé Alice qui a dit que j'étais petite je ne suis pas petite c'est toi qui es très grande donc allez c'est la copine de Sam et voilà Sam était beaucoup trop chiant non mais beaucoup trop chiant en plus il a eu un vaccin hier à l'école donc ça fait non pas hier avant-hier oui hier il n'a pas eu colle donc c'est avant-hier et bah depuis avant-hier il se plaint qu'il a mal au bras à cause de son vaccin mais il était et ensuite on a été chercher un McDo je disais à Chéri quand on est rentré que j'étais en train de manger alors j'ai pris un Big Mac menu parce que j'adore le Big Mac je ne savais pas les manger depuis je me suis fait opérer j'ai toujours pas réussi à le manger complet mais il me restait quoi ? deux bouchées je vais dire et la moitié du pain central j'ai mangé la moitié correcte après j'ai dû enlever le pain au milieu parce que ça faisait beaucoup trop bourratif et j'ai mangé il me restait deux grosses bouchées dans mon hamburger j'ai mangé une dizaine de frites voilà ça il les a terminées mais ça m'a fait du bien ça faisait longtemps que j'ai toujours pas eu ma frite mais au moins j'ai eu un McDo c'est toujours pas mal c'est mieux que rien et du coup j'ai pris un deuxième hamburger là pour manger ce midi et j'ai presque réussi à manger tout mon Big Mac incroyable ah oui j'ai oublié de mettre de la crème ici j'ai une plaque ici d'orticape je ne sais pas ce que j'ai chopé donc voilà pour la petite journée d'hier on est rentré super tard on n'avait pas prévu de rentrer si tard et on est rentré des 8h30 donc après j'ai eu du mal à aller me coucher forcément puisque le tank bah en plus Sam en ce moment il joue sur un jeu PC donc il joue sur mon PC gaming PC portable mais je veux pas qu'il le prenne en haut parce que celui-là je vais le revendre pour acheter un autre donc il joue là à la salle à manger et du coup je suis pas toute seule le soir quand Chéri va se coucher donc j'ai vraiment du mal j'ai mon petit rituel le soir une fois que je suis toute seule que Chéri monte se coucher parce que bon Sam d'habitude il est enfermé dans sa chambre donc voilà mais j'ai mon petit rituel du soir où si je suis en train de jouer j'achète ce que je suis en train de faire sur mon jeu et tout puis après je le coupe je regarde une ou deux petites vidéos ou une grande ça dépend et pendant ce temps là je fais ma wishlist ma to-do list je mets en oeuvre mon planning YouTube voilà je réponds aux commentaires de la journée que j'ai pas répondu au fur et à mesure donc c'est vraiment mon petit ma petite routine du soir et comme ça fait quelques jours que Sam est en bas j'ai pas la même routine le soir j'ai l'impression que je suis moins détendue avant d'aller me coucher puisque j'ai pas ce moment de solitude où j'entends personne parler où les chiens montent avec Chéri donc je suis au calme où j'ai éteint le poil donc y'a plus le bruit de la soufflerie vous voyez où c'est vraiment très calme à part les titis et les chichous qui jouent dans les cages mais c'est calme et j'ai pas cette solitude là avant d'aller me coucher et je pense que ça aussi ça me stresse beaucoup et que ça m'empêche vraiment beaucoup de dormir sur les quelques derniers jours parce que le fait que je dors pas depuis des mois ça remonte à plus longtemps et c'est autre chose mais là sur les quelques jours c'est vraiment ça qui me perturbe je pense donc je crois que je vais séquestrer Georges à la cave voilà voilà donc ouais voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous ai dit cette semaine va être assez calme là à part que j'ai fait deux petites commandes témues ce matin j'ai fait tous les paiements des factures tous ceux que moi je sais qu'il y avait j'ai versé son argent de poche à Sam voilà mais on est rentré super tard hier et le McDo du coup était froid le temps qu'on rentre, qu'on aille chercher à la borne qu'on charge les courses dans la voiture qu'on rentre, qu'on range les courses la boucle était froid après McDo je crois qu'il faut avoir l'habitude de le bouffer froid parce que bouffer chaud il faut manger sur place c'est pas toujours très chaud donc voilà voilà sinon aujourd'hui bah je voulais filmer mais finalement comme j'ai dû dormir deux heures à tout casser et encore je ne suis même pas sûre parce que Yuki il est infernale dans le lit puis la Riley en ce moment aussi elle bouge beaucoup donc c'est extrêmement chiant déjà elle mais bon elle elle fait que bouger soit en dessous de la couverture soit au dessus en fait vous voyez elle fait pas tout un circuit dans le lit comme il fait Yuki mais alors Yuki il est infernale et puis en plus il se couche à côté de moi sur le coussin juste à côté de ma tronche mais j'ai son trou de balle à ce niveau là il arrêtait pas de péter mais il pue à la mort oh donc c'était juste en dessous de mon nez et bah ses odeurs me réveillaient oh je sais pas après pour finir je l'ai pris je l'ai tapé au dessus là sur son petit coussin j'ai dit mais non tu restes là tu m'es né hein donc là il a dormi une petite heure là tranquille mais je crois que c'est la seule heure complète que j'ai dû dormir sans me réveiller je n'en peux plus de me réveiller comme ça si vous avez des petites astuces d'aide à dormir sans cachet quoi mais ou Tisane ne me parlait pas de Tisane de ça je ne supporte pas mais des petites astuces je sais pas franchement j'ai tellement tout essayé que je suis à court d'idées je me souviens j'avais été en vacances une fois que ma mère on avait été en Espagne on était que toutes les deux mais j'avais 17 ans je crois un truc comme ça donc ça date hein et euh j'avais euh on avait été prendre un une séance de méditation pour le sommeil et je me souviens encore de la femme qui parle je l'ai encore dans ma tête quand j'essaye de le faire le soir et euh c'est vrai que ça m'aide mais en fait le problème c'est que j'ai deux techniques qui m'aident pour m'endormir mais c'est pas infaillible donc il y a cette technique là de méditation donc en fait elle explique vous partez de vos pieds en vous disant mes pieds sont reposés voilà cette partie là c'est bon elle est détendue je monte dans les mollets les mollets où j'en suis c'est bon ils sont en train de se détendre ils sont en train de se reposer je passe au genou et vous faites comme ça jusqu'au cerveau en fait et vous êtes censé dormir quand on l'avait fait là-bas c'était une sorte d'hypnose j'entendais la femme parler mais je gonflais c'est ma mère qui m'a dit après que je gonflais et quand je le fais c'est vrai que ça me détend la deuxième technique c'est dans le mentaliste il donne une fois une technique je crois que c'est un mafieux d'ailleurs pour dormir parce qu'il lui dit qu'il ne sait plus dormir et il lui dit vous respirez profondément et vous comptez vos respirations il dit normalement jusqu'à 10 et vous devriez dormir moi des fois je compte jusque 30 et je dors toujours pas je m'endors pas comme ça comme une masse mais c'est vrai que ça me détend puisque c'est un moment où je vais dire allez ça prend je sais pas combien de temps ça prend mais ça prend quelques minutes où je ne pense à rien d'autre à part à ma respiration donc j'ai pas le cerveau en ébullition comme j'ai tout le temps et ça m'aide donc là je me dis c'est bon je suis détendu je peux m'endormir sauf qu'une fois que je me dis ça et que je compte plus ma respiration donc je ne sais pas dormir tant que je compte ma respiration puisque je suis en train de penser à quelque chose une fois que je me dis c'est bon je peux dormir je peux arrêter de compter j'ai plein de trucs qui m'en reviennent dans la tête donc rebelote quoi je sais pas je sais pas m'endormir avec un truc de méditation je pourrais essayer mais je ne supporte pas d'avoir du bruit pour m'endormir je ne supporte pas d'entendre quelqu'un parler d'avoir mon téléphone allumé non plus parce que l'écran même s'il fait pas beaucoup de lumière alors vous savez que rien que le la lumière si quelqu'un oublie d'éteindre la lampe des escaliers alors que je dors la porte fermée rien que le tout petit trait de lumière qui est en dessous de la porte alors qu'on dort avec les yeux fermés donc on ne l'ouvre pas moi je sais qu'il est allumé je vais faire une fixette dessus ça va totalement m'empêcher de dormir je vous jure c'est pas facile d'avoir des psychoses parce que là elle se réveille parce que là elle est en train de foutre le bordel roux elle descend le foutant par maintenant ben voilà ben écoutez c'est tout pour j'en ai marre de l'entendre que j'en peux plus je vous jure elle m'épuise là ça va être l'heure de manger donc il faut se exciter maintenant parce que je dois manger tú Illé Illé doucement J'ai entendu ça jusqu'à ou moins déjà pru la faim pru la route ont ils sont chiant les petits là ils sont chers les enfants pas facile d'être vieux au milieu des jeunes t'as faim tu veux la poulette oui je vais venir te donner oui oui je vais venir te donner ça va mon pro pro t'as faim bon allez doucement grosse brute session de catch là y'en a pas marre Rayleigh le poil t'es en train de taper ta queue contre le poil tu vas te cramer en bouille bon allez je vais leur donner à manger sur ce et ensuite je joue oui oui bien Yuki Rayleigh ça suffit oh mon pro pro il t'embête viens 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 agression de chien là j'en ai partout il y a que nous dans la maison normalement bon allez sur ce on suit le jour alors les 9h06 je viens de finir de tourner ce make-up que vous aurez mercredi j'ai commencé la vidéo de vendredi il faut que je la termine tout à l'heure et là je suis en train de me tâter pour vous faire une vidéo bonus lundi et lundi prochain un peu plus psychologique ça fait plusieurs fois que je vous parle du multipotentiel et j'ai trouvé sur internet justement ce qui explique ce que c'est le multipotentiel les symptômes et tout ça et j'ai trouvé un test en fait à faire pour voir si vous êtes vraiment multipotentiel à savoir que bon c'est internet mais que ça doit être diagnostiqué par un psychiatre voire un psychologue peut-être mais les vrais diagnostics c'est fait par les psychiatres normalement j'ai regardé un peu pour essayer d'en trouver un par chez moi parce que je me suis dit que de toute façon au moins il pourrait peut-être adapter mon traitement anti-dep et m'aider à dormir quoi que j'ai bien dormi cette nuit je vous l'avoue j'ai dormi pas beaucoup beaucoup je suis montée quoi minuit et demi et Ryan m'a réveillé à 6h mais j'avais pas Yuki alors je sais pas si c'est parce que j'avais mis le patch que j'avais mis derrière mon oreille ici que ma mère m'a filé j'avais pas mes dents donc ça m'a évité aussi en fait le problème avec mes dents hormis le fait que j'ai toujours du rouge à lèvres dessus c'est que comme moi je dors avec ma main sous ma joue ça me pousse les dentiers et ça me gêne quoi ça me fait pas mal mais ça me gêne et j'avais pas Yuki j'ai dit à Sam tu prends Yuki tu dors avec tu fais ce que tu veux mais je le veux pas dans mon lit cette nuit et j'ai beaucoup mieux dormi donc voilà là j'ai ce soir lui dire qu'il le prenne encore avec lui lui il le sent pas ça le réveille pas même si le chien arrête pas de bouger lui de toute façon un troupeau d'éléphants à côté de son oreille ça le réveille pas donc voilà je pense qu'à partir de maintenant c'est officiel Yuki va dormir avec Georges donc voilà j'aimerais bien faire le truc sur le rien à voir mais voilà je vous disais que au moins si j'étais suivie par un psychiatre il pourrait adapter mes traitements médicamenteux à mes besoins puisque le multipotentiel c'est un trouble mental je dis trouble comme ça parce que pour moi c'est plus un état d'esprit mais ça peut engendrer des problèmes sous-jacents comme les problèmes de sommeil et l'hypersensibilité aussi donc de toute façon c'est clair l'hypersensibilité c'est clair je l'ai toujours dit je savais pas que c'était aussi pareil un trouble moi je pensais pareil que c'est c'était une humeur voilà il y a les gens sensibles et les gens hypersensibles mais c'est pareil en me renseignant un peu parce qu'en ce moment sur TikTok il y a beaucoup beaucoup TikTok slash Instagram parce que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent il y a beaucoup beaucoup justement de petites explications sur l'hypersensibilité et à chaque fois que j'en lis je m'y retrouve totalement donc et alors je pense pas au départ je voulais le faire en live mais je me suis dit et comme Manon elle a dit je serais peut-être pas assez concentré pour bien répondre aux questions des questionnaires des tests et je pense que si je fais les deux en même temps ça va peut-être être un peu trop confusant et trop long donc je pense que je vais faire le multipotentiel un lundi et l'hypersensibilité l'hypersensibilité un autre lundi voilà j'ai pas fait des tests rien je voulais vraiment les faire avec vous en direct soit en live soit en vidéo c'est une antise maintenant donc voilà donc je vais réfléchir à ça par contre si je veux le faire pour lundi il faut que je le tourne au moins ce week-end mais alors à ce moment-là il faut que je me mette ici pour filmer sauf si je le tourne aujourd'hui mais aujourd'hui je pense pas je sais pas je vais voir comment se jonge le reste de ma journée parce que bon à un moment donné il va falloir que j'aille me recoucher là je vais monter le vlog et uploader le vlog déjà parce que c'est le plus important enfin le plus urgent puisque c'est pour dimanche et tantôt il faut que je clôture ma vidéo pour vendredi qui est ma routine soins qu'on m'a demandé donc voilà comme ça je vous montrerai et les maquillages et les soins du soir vu que je vous ai déjà filmé les soins du matin et voilà donc moi j'ai rien de plus à vous dire on aura été très calme cette semaine il s'est pas passé grand chose hier j'avais mangé ah oui hier j'ai mangé donc mon hamburger qui restait j'avais pris un deuxième hamburger j'avais pris un crispy bacon ce somme qui m'en avait donné envie donc c'était pas un big mac donc c'était un plus petit les deux dernières bouchées je les ai mangés j'ai tout mangé mais après j'étais malade j'avais mal l'estomac j'avais envie de vomir je me suis couché j'arrivais pas à ce que ça passe parce que d'habitude si je mange un peu trop je m'allonge et bon j'ai mal pendant 10-15 minutes le temps que ça commence à digérer un peu et à descendre mais là pendant presque une heure j'avais mal j'avais mal et il a envie de germer j'ai pas celui-là je l'aurais mangé mais je l'aurais bien regardé voilà comme quoi vous voyez des fois la bouchée de trop c'est ce qui déclenche là c'était vraiment les deux dernières bouchées bref voilà c'était pour vous expliquer mes petits malheurs d'hier là j'ai dormi avec des tresses j'ai fait 4 tresses 2 en partant d'ici et 2 dans le bas de ce côté-ci c'est un peu moins bien pris mais en même temps mes cheveux n'étaient pas secs ce matin mais c'est parce que j'avais la flemme de les glisser donc voilà ça donne ça c'est pas mal c'est pas mal j'aime trop ma couleur de cheveux même si je voulais plus gris et moins blond mais j'aime trop mais en fait j'aime vraiment la couleur ici en dessous moi je sais pas pourquoi le haut ressort mais vous voyez ça fait vraiment des reflets dorés et argentés en même temps je trouve ça trop dingue vous voyez ici c'est plus grisonnant bon écoute ça restera comme ça maintenant hormis les patines que je vais essayer de faire tous les 3-4 mois pour soigner mes cheveux et enlever le jaune cette mèche là elle a quasi pas pris du tout voilà mes cheveux resteront comme ça et les repousses de toute façon chez moi c'est pas regardez j'ai déjà 1 cm de repousse depuis que j'ai fait la vidéo cheveux donc ça doit être en 15 jours 15 jours 3 semaines peut-être que j'ai mes cheveux j'ai déjà 1 cm un peu plus d'un centimètre de repousse quand je vous dis moi ça me dérange pas de les couper puisque ils repoussent tellement vite après j'aime bien un peu plus long quand même je les ai coupés enfin c'est chéri qui me les a coupés je me les a coupés un peu courts bon ils sont pas très droits là ça se voit pas quand ils sont coiffés comme ça ça va pas mais quand ils sont lissés on voit qu'ils sont pas très droits mais bon écoutez au moins c'était gratos j'ai envie de vous dire voilà bref allez sur ce je vais vous laisser là pour ce vlog n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça me fait vraiment plaisir le concours est terminé donc normalement quand vous vous allez voir ce vlog la gagnante aura déjà été avertie parce que j'aime pas laisser traîner les choses donc en principe je fais le tirage j'envoie le mail et dès qu'elle me répond je prépare le colis donc voilà la gagnante ou le gagnant aura déjà été averti et voilà donc on se retrouve pour le prochain concours qui sera en été pour les 12 ans de la chaîne déjà et voilà voilà donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous je n'ai plus qu'à vous dire Sous-titrage ST' 501